bonjour les enfants je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles histoires j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons lire ensemble petit loup qui n'aime que les pattes et choupi qui veut un chaton on commence par petit c'est l'heure du dîner maman dépose un plat sur la table qu'est ce que c'est demande petit loup ma spécialité dit maman un soufflé aux jambons et aux champignons beurk fait petit vous je n'aime pas ça et il repousse son assiette maman fronce les sourcils avant de dire que tu n'aimes pas tu devrais goûter dit elle peut-être que tu vas adorer non sauf si le petit bout j'aime pas les champignons je préfère les pattes et il ferme la bouche le lendemain petit loup boude les tomates farcées et il ne mange qu'un tout petit peu de riz papa essaie de le faire rire il fait le clown ou bien l'avion mais cela ne marche pas tous les jours c'est la même histoire petit loup n'aime pas si petit loup n'aime pas ça c'est une bataille à chaque repas il veut des pattes des pattes et toujours des pattes un soir petit loup renverse toute son assiette parce qu'il ne veut pas ses petits pois maman et papa sont fâchés va te calmer dans ta chambre du papa avec maman on a envie de dîner tranquillement le lendemain maman essaie de discuter tu as raison petit loup les pattes c'est bon mais pour être en bonne santé il faut manger un peu de tout et pas seulement ce qu'il te plaît tu comprends moi c'est les pattes que je préfère répète petit loup plus tard papa et petit loup cuisine des lasagnes petit loup pose les plaques de pâte dans le plat papa ajoute des lardons et des petits légumes ah non proteste petit loup les légumes j'aime pas tu goûteras et tu verras dis papa et voilà les lasagnes sont prêtes humm cela sent très bon pourtant petit loup est inquiet il se demande s'il va aimer petit loup goûte alors les lasagnes elles sont délicieuses il en veut encore ah non les lasagnes c'est pour moi le taquine papa je croyais que tu n'aimais pas les légumes les légumes c'est bon pour ma santé répond petit loup et il prend alors une énorme bouchée de la zade et voilà et vous les enfants est ce que vous aimez les pattes mais est ce que vous aimez aussi les légumes maintenant on va passer à une autre histoire c'est choupi qui veut un chaton coucou maman je suis rentré je me suis bien amusé le petit chat de pilou est si drôle je peux avoir un petit chat moi aussi tu sais choupi un petit chat demande des soins il faut s'en occuper oh mais je sais m'en occuper maman pilou m'a montré je lui donnerai à manger les petits chats mange des croquettes comme ça et tu sais maintenant on jouera ensemble à faire des galipettes et je ne viendrai plus t'embêter quand tu es occupé alors tu veux bien et bien choupi pourquoi pas si papa est d'accord en attendant va donc ranger ton manteau voilà papa papa pilou un chaton je peux avoir un chaton aussi maman veut bien mais qu'est ce qu'il y a dans cette boîte papa une surprise pour toi tu puis attention fais doucement un chaton il est pour moi il est vraiment pour moi oui choupi mais tu dois en prendre soin je m'occupe bien de mon chaton et voilà choupi a eu un chaton j'espère que ces deux petites histoires vous auront plu les enfants et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires